Méditation du 18 janvier « Content en toutes circonstances, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve » Philippiens 4, verset 11 Lorsque l'apôtre Paul a insisté dans sa lettre aux Philippiens pour qu'ils soient toujours joyeux, il était incarcéré dans une prison roumaine, non pour avoir commis un crime quelconque, mais parce qu'il avait prêché le nom de Jésus-Christ. Voir Philippiens 1, verset 12 à 14 Comment quelqu'un qui est injustement emprisonné peut-il parler de réjouissance et, plus étrange encore, dire aux autres de se réjouir ? Le fait est que non seulement Paul était en prison, mais qu'il risquait d'être condamné à mort à tout moment, et il parle de se réjouir. Le plus intéressant est que dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre emploie environ 16 fois des mots tels que « joie » et « réjouissez-vous ». D'où vient cette bonne humeur de l'apôtre dans des circonstances aussi défavorables ? Voici sa réponse « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, verset 11 à 13 Ce que Paul veut dire ici, c'est que dans n'importe quelle situation, ce n'était pas lui qui devait faire face aux circonstances, mais le Christ qui vivait en lui, c'est pourquoi il parle de joie et non de bonheur. Rappelons que le bonheur dépend des circonstances extérieures, argent, gloire, plaisir, qui peuvent disparaître en un instant, alors que la joie éprouvée par l'apôtre était le produit de l'amour de Dieu que personne ne pouvait lui enlever. Comment l'apôtre a-t-il atteint cet idéal? Deux mots clés dans Philippiens 4, verset 17 à 13 nous aident à comprendre. L'un d'eux est « appris ». Au milieu de ces dures épreuves, Paul a appris à développer la conviction qu'en aucun cas le Christ ne le laisserait seul. L'autre mot clé est « se contenter ». Le mot grec à l'époque signifiait « autosuffisance ». Les philosophes stoïciens l'utilisaient pour indiquer l'état d'esprit dans lequel un être humain est totalement indépendant de toute chose. Mais au lieu d'autosuffisance, Paul lui donne ici le sens de suffisance en Christ. Une grande différence. Au moment où vous lisez ces lignes, que vous soyez confronté à de dures épreuves ou que votre vie soit exempte de lutte, rappelez-vous que tout cela peut changer en une seconde. Il n'en est pas de même avec l'amour du Christ. Rien ni personne ne peut vous l'enlever. Par conséquent, quelle que soit votre situation, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous prouvez tout par le Christ qui vous fortifie. Notre prière, Père céleste, quelle que soit ma situation, aujourd'hui je veux me réjouir en Jésus, mon Seigneur. Qu'au milieu de mes épreuves, je puisse croire que je puis tout par le Christ qui me fortifie. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...